Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle émission prénommée Rouleau ! Cependant nous n'aurons pas besoin d'utiliser ce rouleau. Ceci sera une émission de cuisine et en plus nous aurons du budget puisque nous aurons cette caméra et celle-ci qui est juste là. Voilà, une caméra, deux caméras. Une qui filmera la cuisine, bien sûr. Et moi-même, parce que je suis un grand cuisinier, je suis le chef routi. Aujourd'hui nous allons cuisiner pas n'importe quoi. Comme vous pouvez le voir, j'ai en ma possession ce magnifique magazine de cuisine. Et Mamma Mia, j'ai rien trouvé qui me plaisait ou que je savais faire. Donc on va pas du tout utiliser ce magazine, mais on va faire une petite recette à la routi. Nous allons faire des pâtes et un steak. Alors ça paraît très basique comme ça, mais figurez-vous que ça va être exceptionnel. Sensationnel. Ah, je suis tout excité à l'idée de cette émission. Et c'est parti ! Rouleau ! Alors déjà, premièrement, il nous faut les ingrédients. J'ai ici un magnifique paquet de pâtes là-dedans. Après, nous avons cette poêle. Cette poêle qui va nous servir à mettre le steak. Le magnifique steak hachis de purebœuf. Ça sent le roussi. Je vous préviens, j'ai pas mal de jeux de mots sur les roues en stock, donc ça va très bien finir. Donc nous avons nos deux ingrédients. Mais ce n'est pas tout. Et oui, les amis, nous avons aussi des arômes en stock. Mais ça, je vous laisse la surprise pour la fin. Déjà, nous allons commencer par faire cuire de l'eau. Et oui, c'est logique. Donc on va mettre de l'eau. Mamma mia ! J'ai une bonne idée de mettre deux caméras quand même. Nous avons l'eau présentement. Et maintenant, nous allons passer au steak. C'est faux. Nous allons continuer avec les pâtes. Oh, quel bourre je suis ! Mamma mia ! Regarde-moi ces pâtes. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, effectivement. Oui, je t'ai vu. Tu n'as pas confiance. Mais figure-toi que ma cuisine est incroyable. Alors, tout simplement, inouïe. Nous allons déjà... Ah oui, il faut mettre du sel aussi. Nous allons faire cuire l'eau. La faire bouillir, oui. Bravo, mesdames, messieurs. Vous êtes très perspicaces. Il nous faut du sel maintenant. C'est important. Bon, ben là, c'est l'instant chiant. Là, il faut juste attendre que... Que l'eau soit chaude. Bon, on va attendre un peu. Tu fais quelque chose, mon chacha ? Aïe. Je vais te battre. Alors, ce n'est pas avec ça que je vais touiller. Mais ça, c'est très pratique en plein évasion de zombies. Il faut le savoir. Quand l'eau va commencer à bouillir, il faudrait y mettre le sel, oui. Peut-être arrêter de switcher entre les caméras, sinon ça va être insupportable pour nous en montage. Vous avez vu, il y a la saison 10 de Fortein qui est sortie. Alors, nous allons aussi voir le ton de cuisson des pâtes. En attendant, comme vous pouvez le voir, si nous voulons faire des pâtes à dente, il nous faudra 12 à 13 minutes. Voilà. Alors... Ah, l'eau commence à bouillir. Ah. Je n'ai plus de sel. Ah. Ce n'est pas grave, on va trouver une solution. Bon, mais les mâchonniers ne seront pas salés. Déjà, il y a une couille d'huile de pâté alors qu'on est habillé d'au début de l'émission. Le chef-routi tient sa réputation. Mais il n'y a plus de sel. Quand ce sera bon, nous pourrons mettre le steak. Nous avons les instructions sur le steak. Pour une cuisson réussie, saisir à feu vif votre extra-mouilleux. L'extra-mouilleux, bien sûr. Puis faire cuire à feu doux 8 minutes en le retournant régulièrement. Ok, alors nous allons commencer par cuire le steak. C'est très très simple. Déjà, vous pouvez commencer par ouvrir le steak. Nous allons le faire déconjeter, voyez-vous. On va le faire à feu vif pendant 1 minute sur chaque face. Vous avez déjà tout compris, qu'est-ce que vous êtes perspicace. On va mettre un peu d'huile. Et je vais mettre le steak dedans. N'oubliez pas, pendant 1 minute, le retourner régulièrement. Donc là, l'eau commence à bouillir, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, nous allons le laisser 1 minute sur une face. Et ensuite, nous allons mettre une deuxième minute. Nous pouvons désormais ranger l'huile. Donc là, nous sommes en train de le décongeler. Nous pouvons le retourner dans quelques instants. Attendez un petit peu, voilà. Et maintenant, nous pouvons retourner notre steak haché. Donc là, on est à feu vif. Toujours, n'oubliez pas le feu vif. Et après, nous le mettrons à feu doux. Oh putain, qu'est-ce que j'aime cette émission. Ah, l'eau commence à bouillir, n'oublions pas. Dès que ça commence à bien bouillir, nous allons mettre les pâtes. Et voilà. Alors, je ne vais pas tout mettre, parce que je ne vais pas tout bouffer. Et déjà, là, ce ne sera pas mal. Nous devons retourner le steak. Et maintenant, le faire à feu doux pendant 8 minutes. N'oubliez pas, retournez le steak régulièrement pendant 8 minutes à feu doux. C'est parfait. Maintenant, les pâtes. On va juste touiller. Le steak va cuire pendant 8 minutes. On va faire touiller les pâtes, bien sûr. On va les laisser pendant 12 minutes. N'oublions pas de retourner régulièrement le steak. Avec l'huile, vous étalez un peu l'huile, comme ça. Le steak, il est bien doré, quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, le steak est bien emprunt. Ok, d'accord, je le laisse. D'accord, madame, je le laisse là. Et les pâtes, vous continuez à les touiller, bien évidemment. Il ne faut pas que ça colle à la casserole. Mon Dieu, que j'aime cette musique. Bon, ben là, ça va être le temps de cuisson, donc je ne vais pas beaucoup parler. Je vais faire un petit accéléré, puis on va voir ce qu'il se passe. Merde, merde, merde ! Il y arrive des incidents parfois, effectivement. Stop ! C'est fini pour le steak. Bye bye ! Nous te retrouverons dans l'assiette. Que fais-tu de vous, Chacha ? Tu vas bouffer. Je suis généreux. Oui, rien que pour toi. Je suis tellement fier de cette émission. Voilà, voilà. Alors, allons passer au goûtage des pâtes. Sont-elles bonnes ou pas ? Le moment tant attendu. Ça viendra avec mon ingrédient, ça, de toute façon. Elles sont encore dures. C'est pour dire ça. Encore une minute, les amis ! Fin de la cuisson, les amis ! C'est fini ! La cuisson est terminée ! Nous pouvons nous applaudir. Nous allons arrêter la deuxième caméra. Et nous allons égoutter les pâtes. Oh, bordel de cul-à-cœur ! Ok ! Eh bien, je vais rajouter mon ingrédient secret. Un reste de rillettes Bordeaux Chanel ! Oui, les amis ! Voyez-vous, il en reste très peu. Ça tombe bien ? C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais en mettre délicatement dans les pâtes. Voilà. Et on batouille. Bon, il n'est plus très secret, du coup, mon ingrédient. Mais je m'en fous. Nous allons le touiller jusqu'à ce qu'il fonde. Bon. Je ne le vois plus. Opération réussie ! La rillette a fondu dans les pâtes. Et maintenant, en assiette. Ok ! Donc, voici l'assiette. Comme vous pouvez le voir, bon, c'est une incroyable présentation. Nous allons servir les pâtes. Voilà. Ok, maintenant, passons au steak. Mamma mia, que c'est beau ! Et maintenant, l'ingrédient final qui va rendre cette recette magnifique. Comme vous le savez, les arômes en ce moment, c'est quand même une sacrée galère. Du coup, je cueille l'herbe de mon jardin. Pour commencer, nous allons prendre un bol. Voilà le bol. Et nous allons mettre de l'herbe dedans. Et voilà ! Vous avez votre herbe du jardin pour votre magnifique recette de pâtes et de steaks. Et voilà ! Vous avez l'ingrédient final. Nous n'avons plus qu'à l'ajouter à notre assiette. Et c'est fini ! Avant tout, lavez votre herbe. Et voilà ! Vous avez l'ingrédient final. Regardez-moi ça ! Et voilà ! Vous avez votre magnifique repas à présenter à vos amis. Et maintenant, passons à la dégustation. Jingle ! Nous voici au moment de la dégustation. Comme vous pouvez le voir, ce plat est désormais magnifique. Et nous allons le goûter à vos couverts. Ah oui ! N'oublions pas aussi le ketchup hot pour le petit assaisonnement piquant. Et nous avons notre belle assiette ! Nous allons passer au goûtage. Voyons voir le goût du steak. Franchement, le steak, t'en passes. Mamma Mia, c'est fabuleux. C'est un steak parfaitement cuit, effectivement. Maintenant, nous allons passer aux pâtes. Ma foi, excellent, voyons ! L'herbe donne un petit goût, un petit arrière-goût, ma foi, fort sympathique. Mais cette herbe est délicieuse, ma foi ! Ouf ! Excusez-moi, petit haut le cœur. C'est tellement esqui. Je vais boire un peu d'eau. Bordel, ces pâtes manquent terriblement de goût. Quelle idée j'ai eu de faire cette émission. Je vais finir cette assiette. Pour le bien de l'émission, je dois finir cette assiette. Ça va ! Je vais l'oublier. La serviette de gourmet, comment j'ai pu l'oublier ? Ça va aller, tant mieux. C'est le meilleur plat que j'ai jamais réalisé. Croyez en bourrèm. Oh, bordel ! C'est le meilleur plat. C'est le meilleur plat. Sous-titres par Jérémy Diaz Eh bien c'est une bien belle aventure qui se termine Ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous Eh bien je suis très fier d'avoir terminé cette première émission de Au Rouleau avec Le Chef Routi Nous nous retrouvons peut-être pour un prochain épisode J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à la prochaine et brossez-vous les dents deux fois par jour Tchao, bisous tout le monde Sous-titres par Juanfrance